Philippe Delhotel bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial de La Française et on vous reçoit aujourd'hui pour parler obligataire. Comment vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qui se passe sur ce marché bien spécifique ? Pour fixer des points de repère peut-être deux éléments de contexte. Le premier c'est des taux désespérément bas. Et ça vous pouvez regarder toutes les zones géographiques. Il s'agit des Etats-Unis comme de l'Europe. Les taux sont bas. Et puis le deuxième élément de contexte lié au premier c'est que ça va durer. Ça va durer encore longtemps. Regardez en Europe où on n'attend pas de grands soirs au moins avant la mi-2020. Et puis alors c'est encore plus fort aux Etats-Unis. Où là on s'attend même, regardez les négociations avec Donald Trump et la Banque fédérale, à des baisses de taux, plusieurs baisses de taux d'ici la fin de l'année 2019. Mais alors justement si vous nous dites que les taux vont rester très bas, est-ce qu'il faut aujourd'hui investir dans l'obligataire ? Naturellement je pourrais vous dire d'un air résigné, non il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucun potentiel sur la partie obligataire. Mais pour moi la réponse n'est pas du tout celle-là. C'est oui, il faut continuer à avoir dans son patrimoine, dans son épargne des obligations, mais sans doute plus de la même façon qu'hier ou qu'avant-hier. Tout simplement parce que le portage simple de nos aînés, nos grands-parents sur des obligations qu'on sélectionnait et qu'on portait jusqu'à leur maturité, jusqu'à leur échéance, ça tout seul, ça ne va pas suffire. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a deux secondes sur des taux désespérément bas. Mais il y a du potentiel sur les obligations. À la condition d'aller chercher des nouveaux gisements, des nouveaux potentiels de performance, ça peut être sur les dettes des entreprises, émises par les entreprises. Globalement les entreprises se portent plutôt bien. Le risque, nous on estime, sur des obligations de certaines entreprises, aujourd'hui il est très correctement rémunéré. Des obligations d'État, de certains États, j'y reviendrai peut-être, Oui, ça peut avoir du sens aujourd'hui également dans une allocation. Et puis des obligations subordonnées, le terme est pas joli, je le conçois. Et derrière les obligations subordonnées, imaginez que ce sont des obligations émises par des entreprises qui, en cas de défaillance d'elles en tant qu'émetteurs, vous n'auriez pas la priorité pour le remboursement, mais en contrepartie un gros rendement. Aujourd'hui, toutes nos équipes de gestion, elles ont l'œil sur le viseur en permanence entre différents types d'obligations. On est d'en citer plusieurs. Les obligations d'entreprise, elles sont centrales dans nos allocations. Tout simplement parce que le risque est payé, notamment quand on va vers des entreprises qu'on appelle à haut rendement. Si j'utilisais un anglicisme high yield, c'est sur certaines de ces signatures-là aujourd'hui, vous avez un rendement qui est attractif, sans pour autant aller tout au fond du puits en matière de risque pour l'épargnant. Donc oui, les obligations d'entreprise, elles doivent être centrales dans les allocations. Et à côté, avoir plusieurs autres poches. Sur les obligations d'État, certainement pas de les obligations allemandes, vous vous en doutez, avec des taux de rendement négatifs, même sur du long terme. Par contre, regardez dans une logique simple de portage les dettes de l'État espagnol ou de l'État portugais. Aujourd'hui, au sein de la zone européenne, oui, ça peut représenter un complément dans les allocations. Et je vous ai cité les obligations subordonnées. C'est certain aujourd'hui que nous, on va renforcer ce potentiel des obligations subordonnées parce que créatrice de valeur pour l'épargnant. Obligations subordonnées, juste en un mot, parce que vous nous avez expliqué en quelques mots, mais les obligations subordonnées, c'est des obligations qui sont un petit peu moins sûres que les obligations d'entreprise normale. C'est la bonne définition. C'est une obligation qui, oui, en cas de défaillance de l'émetteur, vous n'êtes pas prioritaire sur le remboursement, mais en contrepartie à un rendement plus élevé. Tout le travail de nos équipes, il va consister à aller chasser les entreprises avec les meilleures signatures qui émettent avec ce surcroît de rendement. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont vous, à la française, vous gérez vos fonds obligataires ? On a, oui, changé de stratégie au cours des derniers mois pour continuer d'être un leader sur cette partie obligataire. Je disais tout à l'heure, le simple portage jusqu'à la maturité, oui, on a tous enregistré que c'était une méthode de gestion qui n'allait plus suffire. Donc, soit on restait dans notre rocking chair à bonoîtement attendre l'effondrement des rendements, soit on travaillait les obligations d'une autre façon. et nos fonds attestent du fait que, notamment sur ce premier semestre 2019, on peut largement faire de la performance sur les actifs obligataires. Alors vous êtes un spécialiste, dites-nous un petit peu à quoi il faut s'attendre pour les prochains mois sur le marché obligataire ? Est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés ? Ou est-ce qu'il faut quand même être prudent ? Et en tout cas, c'est quoi vos convictions sur ce marché-là ? Moi, je suis déjà persuadé qu'il faut y aller avec un conseil et certainement pas la fleur au fusil seul parce que c'est un marché, c'est pas un marché sophistiqué, mais ce n'est pas un marché simple, et c'est un marché qui, à certains moments, peut représenter un risque en capital, notamment quand c'est engagé d'une façon un petit peu incertaine. Et pour répondre précisément à votre question, moi je ne crois ni à un grand soir de remontée brutale des taux, mais ni le contraire, ni à une baisse très forte dans les mois ou d'ici en tout cas la fin de l'année 2019 sur la partie des taux. Donc vous voyez, c'est compliqué aujourd'hui de gérer les actifs obligataires, d'où le fait de le confier à des gens dont c'est le métier spécialisé. Et à La Française, c'est justement votre métier. Philippe Delhotel, merci. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de La Française, spécialiste des obligations et du marché obligataire. Merci beaucoup. Merci.